Chers compatriotes, Chaque année et à l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre ce vendredi 22 mars 2019, le 27e anniversaire de la Journée mondiale de l'eau, institué par les Nations Unies en 1993 et qui invite les États membres des Nations Unies à profiter de ce moment pour apporter un éclairage particulier sur une problématique importante pour le monde entier, l'accès à l'eau potable. Le thème retenu cette année par l'ONU est « Ne laisser personne de côté ». Cette Journée mondiale de l'eau est l'occasion pour le gouvernement de renouveler son engagement à atteindre l'objectif de développement durable numéro 6 qui vise à assurer d'ici 2030 l'accès de tous à l'eau et une gestion durable des ressources en eau. Du thème international, « Ne laisser personne de côté ». Les manifestations et les échanges organisés cette année dans notre pays porteront sur le slogan national retenu par la Commission d'organisation « Tous unis pour l'accès à l'eau potable » en République de Guinée. Chers compatriotes, la célébration de la Journée mondiale de l'eau est un événement majeur pour notre département car elle permet de jeter un regard critique sur un dossier tout à fait considérable, en faire l'état des lieux et de mesurer les grands défis qui touchent toutes les populations guinéennes en matière d'eau potable. La République de Guinée, à travers sa loi portant sur le Code de l'eau, reconnaît à toute personne le droit d'accès inaliénable à l'eau et le droit de les utiliser à des fins domestiques. Toutefois, l'utilisateur est tenu d'exercer son droit de façon à préserver la disponibilité de la ressource en quantité et en qualité. À l'image de notre pays et les autres, la Guinée a fait des avancées considérables dans l'élaboration et aussi de documents qui vont permettre d'informer et de sensibiliser sur la question de l'eau, mais aussi d'éclairer la vision de la Guinée dans ce domaine. Parmi ces documents, nous pouvons citer la vision à l'horizon 2040 de la problématique de l'eau dans notre pays, la politique nationale de l'eau en cohérence avec le Plan national de développement économique et social, le PNDS. Soucieux d'améliorer les conditions de vie des populations et d'assurer l'accès de tous à l'eau, le gouvernement, tourné vers les très hautes instructions de son excellence, professeur Alpha Condé, président de la République chef de l'État, a mis en place un cadre propice pour la gestion durable des ressources en eau de notre pays. C'est ainsi que des investissements importants sont en cours de mobilisation pour couvrir le territoire national en matière d'accès à l'eau potable en milieu rural et en milieu urbain. Certains de ces défis sont élevés, notamment en matière d'accès et de préservation, de protection des ressources en eau. Chers compatriotes, la présente journée offre l'opportunité d'échanger sur ces défis. Aussi, le ministère de l'énergie et de l'économie a prévu, en collaboration avec ses partenaires, notamment le PNUD, de réaliser trois forages au cours de cette journée dans les écoles et dispensaires de certains quartiers totalement en manque d'eau. C'est pour moi l'occasion de remercier les partenaires techniques et financiers pour l'appui qu'ils ne cessent d'apporter dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations en matière d'eau potable. Vive la coopération internationale ! Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada